Salut à tous ! Faire une virée moto au Pays Basque, c'est la promesse de rencontrer de beaux paysages, traverser de sympathiques villages et rouler sur des routes de caractère, voire plus. Ajouter à cela la venue d'Alexandre sur sa Royal Enfield Bullet 500 et ça devient carrément rock'n'roll. En fait, tout se décide la veille au soir. Alexandre souhaite s'essayer au tout terrain avec sa nouvelle machine, équipée de pneus Edeno à crampons. Bon, j'avoue être sceptique car la faible garde au sol, le peu de débattement des suspensions et la position très cruisère de sa moto, empêchant de se mettre debout, position pourtant si confortable et sûre en tout terrain, n'annonce rien de bon. Mais moi, ça me plaît bien dans l'idée, alors let's go ! Nous partageons la route avec les Potioc, ces chevaux aux pattes courtes qui errent en liberté, pas de doute, nous sommes bien en terre basque. Après l'école d'oski chez Dispegui, enquillé à très bon rythme, Alexandre n'a pas dû couper beaucoup les gaz dans les virages pour garder le bon régime moteur, et finalement, le petit monosylène s'en sort pas si mal malgré la pente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la piste de terre et de cailloux, nous cherchons la motricité, roulant au couple, pour ma part bien calée debout, laissant la moto vivre de pierre en pierre. Pour Alexandre, c'est plus difficile, il subit énormément le terrain, tout comme sa moto. Fond duau des idées, c'est plus difficile, c'est plus difficile, laissant la sensibilité. Musique d'ambiance Mais tous ces kilomètres hors piste de cette première journée prouvent au moins que les 27 chevaux et 180 kg de sa machine permettent de quitter le bitume occasionnellement. Pour qui accepte de s'y risquer, il faut bien l'avouer. Musique d'ambiance Il est temps pour Alexandre de rentrer et faire une bonne révision sur sa Royal Enfield. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance